Nous revoici sur Don't Starve, 12ème jour, Shipwrecked, le singe, voilà gros résumé. Alors, on en était où ? On en était sur une petite île sur le côté, on n'avait pas fait le tour, ben en fait si j'ai fait le tour parce qu'elle est toute petite mais ça se voit pas sur la map. Donc je vais le faire. En même temps, on a des abeilles, est-ce que je ferai pas le compte tout de suite ? Qu'est-ce que je peux larguer sur moi ? Je peux manger. Je peux manger du coup, ouais on va faire ça. Ah ben il y a de l'abeille ici aussi donc ça tombe bien. Elle est grande cette île en fait. Donc j'ai déjà eu pas fait le tour, déjà en train de dire des conneries. Et au centre. Ah ! J'ai réussi à mettre la map sans que le singe s'arrête de courir. Ah il y a moyen, il y a moyen, faut que je fasse des micro coupures de map. Ah ça marche ! Ah non bon, pas de caisse. J'avais espéré une caisse en plein milieu en fait pour choper encore des planches. Alors vas-y, toi tu manges. Est-ce que t'as une protection ? Parce que c'est bien de faire le con comme ça mais... À moins que j'ai un filet. J'ai un filet ? Il y a deux trucs d'abeilles mais ça va venir me... Ouais non non j'ai pas la place, j'ai pas la place. Il faut... Bah je pourrais larguer limite les os, les trucs comme ça. J'ai pas commencé euh... Non une ruche c'est pas... Voilà c'est tout simplement pour faire une ruche hein, choper de l'abeille. J'ai combien, allez. Allez soyons cons de toute façon hein. Allez viens ici, voilà ça vient en masse. Toi je te chope, hop. Mets ton armure pour... Pour pas mourir hein, tout simplement. On va tuer de l'abeille... Classique on va dire, de la tueuse hein. De la tueuse. Pour choper ces fameux d'art. Hop. Donc j'ai... Comment ça j'ai plus de place ? Ah ouais si j'avais dit je virerais ça, pourquoi pas. Allez hop. Hop. On a une deuxième... Oh elle est au bout. On va choper deux autres abeilles. Je vais faire une ruche d'abeilles, alors pourquoi je sais pas. C'est vraiment pas une priorité. Mais bon. Faut savoir se faire plaisir dans la vie. Alors je te chope. Ça vient m'attaquer. Hop j'esquive. Elle est où là ? Elle est là-bas. Hop et euh... Bah j'ai pas besoin de... De les attaquer... Oh coque. Oh non j'ai quatre... Ah coque ça va aller vite quatre. Donc ouais je vais peut-être aller... Je vais peut-être faire chier mon monde. Hop. Une armure, une armure. Elle est où ? Elle est ici. Hop. Hop. Allez un dernier. Voilà très bien. Comme ça j'ai un peu de réserve pour les dards. Il m'en faut deux à chaque fois plus d'autres ingrédients pour créer un kit de réparation. Donc ça me fait quatre kits de réparation potentiels. Pour mon bateau. Maintenant euh... Le bateau justement. Ah zut. Zut j'ai déconné. J'ai déconné j'ai pas réussi à faire ma micro... Micro coupure map pour continuer à courir. Euh... Qu'est-ce que j'ai besoin ? Qu'est-ce que j'ai besoin ? Plein de trucs mais euh... J'ai des conneries en même temps sur moi dans mon bateau là. Alors ça on va le garder. La bouteille on peut peut-être la jarter. Les bouses bah c'est pareil on peut les jarter. Bah ça en fait tout ça je peux le charger. Allez hop. Soyons fous on s'en tape. Tout à la mer. Euh... La peau de cochon très important. Les planches aussi. Ben j'ai une... Pelle à 4% pioche à 3%. Euh... Les viandes de monstres on va dire que ça peut être pas mal. Mais on va attendre. On va foutre ça là-dedans. Le diamant on va le... La blue gem. Pareil on met ça là-dedans. Et... Le corail là-dedans. Et euh... Alors mon île. Mon île... C'est où ? Je sais même plus où j'habite. C'est ici. Ok donc je suis ici. On va... Partir par là. Et remonter gentiment sur l'île. En espérant trouver une autre île entre deux en fait. Pour... Pour combler mon inventaire tout simplement. La peau de cochon. On va pouvoir se faire un casque. Et déjà je serai plus serein. Parce que là euh... Voilà. Une moindre petite attaque euh... Malgré mon armure de bois. Mais alors... J'ai l'impression de me traîner avec le bateau. C'est étrange. Parce que dans les autres parties à chaque fois je disais ah c'est super. Hop on part en bâton. On sac. Mais c'est peut-être parce que quand il court il va plus vite. Que le bateau en fait. J'ai l'impression. Donc du coup euh... Partir en bateau euh... Ouais alors j'ai dit on cherche un truc. Donc euh... Part par là. Qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche un coin à or toujours hein. De l'or de l'or. Et euh... Bah c'est à peu près tout. Bah et après d'autres trucs fous hein. C'est jamais. Donc la nécessité là tout de suite c'est de l'or. Et j'avoue que j'aimerais bien en trouver assez vite. Parce qu'il y a un truc que j'ai pas fait c'est euh... Un paratonnerre je pense pour mon camp. Et ça euh... Ça peut vite ruiner mon camp. On a rien de d'eux. Euh... Ça ça m'intéresse. Bon la bouteille vide j'en ai largué alors euh... Est-ce que c'est vraiment utile de la reprendre ? Je suis pas sûr. Prendre un peu de nourriture aussi. Au passage. Parce que je suis un peu léger. Et merde j'ai déconné. J'ai déconné. Ah ici on en a deux. Bon je vais retourner là-haut voilà. J'ai déconné parce que j'ai chopé 4 abeilles. Mais euh... J'ai pas défoncé euh... Leur euh... Leur ruche. Et du coup euh... Du coup j'ai pas l'ingrédient pour euh... Pour pouvoir créer une ruche. J'ai pris les 4 abeilles d'habitude c'est ça le problème. Et j'ai omis ce petit détail. Bon c'est pas grave hein. Il y a deux ruches au-dessus. J'en ai pas besoin d'autant. De toute façon. On en a trouvé 4 déjà. Et avec un peu de bol il y en a sur cette île. La bioluminescence. Alors euh... On l'avait vu dans un précédent let's play en fait. On peut fabriquer euh... Une bouteille. Une bouteille avec ses bioluminescences. Ces petites bestioles lumineuses euh... Qu'on a vu sur le bord de la map. Euh... Mais euh... Bah étant donné que j'ai mon casque de lumière maintenant euh... Je trouve ça plus utile alors... On va choper ça de la luciole hein. Parce que euh... On va essayer tout du moins. Ouais voilà. Parce que mon casque de lumière est bien mais faut le recharger de temps en temps. Bon il y a encore full hein mais bon. Bon le côté négatif un peu tant que j'ai pas trouvé Nakanoï. C'est à dire le... Le petit personnage qui va me suivre euh... Le coffre ambulant. Euh... Une illusion d'optique j'avais l'impression d'avoir vu un truc. Tant que j'ai pas trouvé Nakanoï c'est un peu con de se balader pendant la nuit. Parce que ça se trouve je vais passer à côté de l'objet. Et euh... Je vais pas le voir. Mais après je regarde à la map je dis c'est bon j'ai découvert donc y'a pas de soucis. C'est peut-être une connerie mais bon au moins euh... Squat pas y'a rien à faire sinon. Ah zut. Ah zut j'aurais aimé choper une autre luciole. J'ai de la bouffe mais j'en ai hein je pense dans... Dans mon frigo mais bon. Euh alors. Il me reste 2-3 bricoles à visiter. Ah ouais non mais je suis pas allé par là. Mon bateau. Mon bateau il est ici. Alors. Prends ça. Ce sera déjà pas mal. Euh on va voir le centre quand même on sait jamais. Le centre de cette île. Et euh... Oui alors j'ai eu cette réflexion entre 2 épisodes. Alors vous me direz encore une fois hein. Le mec c'est tellement évident et pourtant il le voit pas. Euh... Le délire des... Des singes. Le délire des singes où euh... Ils m'ont balancé des trucs et tout. Ils sont pas agressifs. Je dis ah c'est cool. Mais en fait euh... Je suis un singe je suis leur pote mais non. Je suis pas leur pote. Je suis leur roi. D'où euh... D'où le délire de... De me balancer des trucs. Oui mon seigneur voilà. J'ai la couronne. J'ai la couronne. Je suis le roi des singes. Donc c'est normal. C'est normal qu'ils... Qu'ils soient sympas avec moi tous ces singes. Ah est-ce qu'on a... Non on a pas d'abeille ici. Faut vraiment que je retourne ici. Bon en même temps je fais un crochet à mon camp. Pour larguer 2-3 bricoles. Et c'est ça hein. J'ai l'impression que le singe court plus vite que... Quand on est sur le bateau. Quand on navigue sur mer. Sur la mer. D'où cet effet de... De lenteur. Avec le bateau. Bah pour moi hein. Juste pour moi. Sûrement hein. C'est... On sait jamais. Est-ce qu'on va tomber sur un truc un peu fou. Ah y'a aussi le délire des... Des baleines. J'aimerais bien trouver un point à baleine. Et que je puisse suivre et les tuer une baleine. Ce que je l'ai fait en fait. J'ai fait le test. On m'en avait... On m'avait donné ce petit... Ce petit conseil. Ce petit truc. Quand on tue une baleine. Donc en fait c'est les points... Les bulles hein. On voit des bulles dans la flotte. On suit. Ça fait un peu comme les traces... A suivre pour les qualifants. Et on tue la baleine. Mais on peut rien... On peut rien choper sur cette baleine. Y'a le cadavre de la baleine. Et c'est tout. Et en fait il faut revenir plusieurs jours après. Alors je sais pas combien. Et elle est sur le point d'imploser. Quand on revient. On met un coup dedans. Et alors je l'ai fait qu'une fois. Alors je sais pas si c'est du bol. Ou si c'est toujours un peu dans ce style. Mais alors... Mais y'avait la patate de truc. Y'avait un chapeau. Des lanternes. Des bottes lanternes. Y'avait plein de trucs qui sont sortis de cette baleine morte. Alors je me suis dit... Putain. A chaque fois où je disais... Ouais bon. Ça sert pas à grand chose. C'est un peu chiant. Mais je comprends pourquoi y'a un temps d'attente comme ça. Parce que... Le loot a l'air vraiment cool quoi. D'où mon envie de retrouver ça. De pouvoir tuer une baleine assez vite. Parce qu'après il faut quand même attendre le temps de... Est-ce que je peux mettre les... Non je peux pas mettre les abeilles au frigo. Alors faut que je m'occupe de ça tout de suite. Faut que je m'occupe de faire un manger aussi. Assez vite. Donc ce que je viens de ranger je le ressors. J'ai laissé de la viande dans le bateau. Alors fais-moi ça vite. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut ranger en attendant. Les doublons. Mais non. C'était là. Ils vont tourner les doublons. Hop. Hop. Et merde. Il me faut un bateau pour traverser. Où vais-je ? Où vais-je ? Je vais pas du bon côté déjà. Je veux faire ma... Ma ruche d'abeilles avant que mes abeilles... Ne meurent dans mes pâches. Allez dépêche-toi. Et cours. Fille comme le vent. Bon il faut que je reprenne à courir direct quand je rappuie. C'est jouable. C'est jouable. Bon je vais me faire attaquer de toutes parts. Mange ça avant. Ça te refera des points de vie. 20 points de vie. C'est pas mal. Attaque pas le... C'est ça que je veux que tu attaques. Ouais ok. Aggression directe. Je suis franchi un quand même. Mais non mais... Bousille les bestioles avant de défoncer ça quoi. Avant de mourir bêtement contre des abeilles. Eh non. Ah j'ai plus de lance j'ai plus rien. Un coup de marteau. Un coup de marteau dans ton nez toi. Moi j'attaque... J'attaque de l'abeille au marteau. Ah je sais qu'on est pas habitué. C'est impressionnant. Du coup je me refais encore des... Des dards d'abeilles. Bon moi... Au moins... J'aurai du stock. Bon c'était un peu con de défoncer ça à côté de mon camp. Mais il en reste une en fait. Il en reste une. On a vu... Si je veux du dard d'abeilles. Juste une ruche ça suffit amplement. Donc vite. Dépêche-toi. Avant que les abeilles ne meurent. Alors la luciole on va laisser là-dedans. Les viandes on va les prendre. Ça on peut stocker. Et ça on peut prendre. Et du coup... Ça je peux le prendre. Parfait. Alors on commence par du feu. Ouais non mais commencez pas les mecs ça. Allez ça va foutre le feu à mon camp. Avec vos conneries. Ensuite. Le... La ruche d'abeilles. La ruche d'abeilles j'ai tout ce qu'il me faut. Il me faut des planches donc. Ça c'est bien. Mais à l'extérieur de mon camp. A l'extérieur de mon camp... Bon elle est créée de toute façon. Je la poserai tout à l'heure. Quand ça sera la journée ça sera bien plus pratique. Ensuite. Alors bah fais déjà des boulettes ou un truc dans ce style. Tac. Tac. Ne casse pas le croque pot. Ah oui j'ai oublié. Ah j'ai oublié. Zut. T'es à mal mesure. Ah non mais je m'en fous moi c'est... Ça que je veux faire. Non mais c'est gentil les singes mais... Deux minutes. Lightning road. Hop ça c'est fait. Les boulettes on mange. Je vais peut-être un peu emballer sur le feu là. Donc le lightning road. Lightning road. On va le poser. On s'en fout un peu ici. Hop. La ruche. La ruche... Est-ce qu'ils vont me piquer le miel ces cons ? Je pense pas. Ou s'ils me le piquent dans tous les cas ils vont me le balancer. Donc euh... Et voilà je la veux à l'extérieur de mon camp. Parce que je veux pas avoir des abeilles qui traînent... Qui traînent dans mon camp. C'est un peu loin. Alors peut-être faudra que je refasse un truc de protection pour ça. Contre le feu. Bon. On verra. On verra on verra. Euh... Maintenant. Le kit de réparation. C'est un peu con d'en faire un. Mais euh... Ça va vite aller ça de toute façon. Et en fait l'utilité c'est comme les voiles en fait. Les voiles il faudrait que je fasse une voile de chaque. Parce que euh... J'ai encore des planches là-dedans. Bon on va... On va y aller. Je vais déjà me refaire un coffre. Hop. Ça devient le bordel un peu. Hop. Mais donc oui je disais refaire... L'utilité de faire ce kit de réparation tout de suite. Même si j'en ai pas vraiment besoin. Et peut-être de faire les trois... Bon pour l'instant les trois types de voiles qui sont accessibles. Qui me sont à ma portée. Euh... Tout simplement parce que si je tombe en rate de voile je fais pas gaffe. Je suis en voyage. Voyage navigation. Et euh... Comme d'habitude je fais gaffe à rien. Euh... Qu'est-ce qu'on va faire ? Euh... Tac tac. Et on tombe en rate de voile et on est loin. On est loin du camp. Et euh... Du coup comme j'ai créé... J'aurais... Là j'ai créé que la peau... Que la voile en peau de serpent. Il me faudrait forcément... Que je trouve sur place où je suis ou non loin... La peau de serpent pour refabriquer ça. En revanche si j'ai déjà fait refabriquer ces deux là. Bah ces trois là. En l'occurrence. Euh... J'ai plus de choix. Si je tombe en galère loin de mon île. Je peux me refaire un peu celle que je veux avec les matériaux que je trouve autour. Je pense que c'est plus judicieux. Comme ça. Au moins en faire une deuxième. Peut-être celle avec les bambous. Euh... La poiture c'est bien gentil. On va la garder quand même. Ah. La peau de cochon. J'avais oublié. J'avais oublié. Je peux faire mon casque. Une corde ou deux. Je pense. C'est tout. C'est où ? C'est ici. Une corde. Bon ils font bien de me balancer ces herbes constamment. Les singes. Ça mange ça ? C'est connerie là. Alors. Maintenant que j'ai mon casque de protection. Il est où ? Il est sur ma tête. Il a vu. Ah je suis beau. Je suis beau. Je suis magnifique. On va se refaire une lance. Parce que pour l'instant c'est la meilleure arme que je peux faire. J'aimerais bien trouver un espadon dans l'eau. Et on va aller taper du cochon. Taper du cochon pour espérer rechoper une peau de cochon. Valence. Valence viens ici. Eh tu vois où je suis là. T'as déconné. Bon de la viande. De la viande. Euh alors ouais non. De la viande mais merde. Zut flûte. Bon. Ceux-là les crabes ils vont bouffer la viande. Ils vont pas avoir peur. Qu'est-ce que... Et je me pose la question à... Si j'attaque un singe. Est-ce que ça fout vraiment le bordel ou pas ? Probablement que oui. On va pas le tenter. Hop. Vas-y cuisine. Euh... J'ai cette planche. J'ai cette planche. On va les stocker pour l'instant. On va prendre le sable. Tout est calculé. Tout est prévu. Euh... Ceci. Donc. J'avais dit hein. J'avais dit. Euh... C'est où c'est ici. Limestone. Avec le corail. Deux. Et ensuite on peut faire la cheminée. La cheminée qui... Putain c'est un bordel mon camp. Je sais pas trop où poser ma cheminée du coup. Je la pose là. Ou euh... C'est pas très joli mais euh... Au moins c'est au milieu. La cheminée qui va résister aux... Aux saisons futures. Pour le vent hein. Euh... Non. Le sable dans le frigo certainement pas. Et du coup ouais. Du coup il faut que je recoupe un peu de bambou quand même. Euh... Et que... Oui. Alors. Je vais essayer de faire quelque chose. Je vais me faire un séchoir ou deux. Séchoir à viande. Je vais... Voilà je vais aussi euh... Hop hein. Il faut que je refasse une pelle du coup. Je l'ai balancée ma pelle. Je vais aussi dégager un peu le terrain euh... Autour de la ruche d'abeille hein. Je l'ai un peu claqué n'importe comment mais euh... On va essayer de faire un truc joli hein. On va pas... Donc je coupe les arbres qui sont autour. Parce que je vais foutre le feu à ces quatre arbres. Et je veux pas que ça se propage. Parce que là ça serait vraiment la bonne blague hein. Je viens de poser ma... Ma ruche d'abeille ici. Si je fous le feu à tout et que ça prend le feu. Et que le feu se propage jusqu'à la ruche d'abeille. Là j'ai vraiment l'air con. Alors. Hop. Hop. Je vais faire des séchoirs et après bah je vais aller couper du bambou. Re. On va refaire une petite session ici de 30-40 bambous. Peut-être un peu moins. Juste au moins pour se protéger de l'eau qui monte. Parce que ça, ça sera n'importe quelle saison. Bah je pense. Alors bah met ton casque. Y'a encore un peu de lumière. Ouh c'est léger en revanche. Hop. Pour ça il me faut de la corde. Je pense. Oh trois cordes quand même. Est-ce que j'ai assez ? Ouais c'est bon. Hop. Et euh. Ah du petit bois. Ouais bon ça va j'en ai assez aussi. Donc euh. Bon les viandes séchées. Je vais pas me les faire bouffer ça normalement. Normalement. Je vais claquer où mes viandes séchées. Je voudrais les mettre ici mais. Hop. Ah mais c'est le choix. Plutôt. Hop. Juste côte à côte. C'est parfait. Parfait. On prend ceci. Ça cache un peu mon frigo bon. C'est pas grave. Euh. Mange. Il va me falloir de la viande. Bon en même temps. Je vais aller couper du bambou. J'ai quand même de grandes chances de voir apparaître des serpents dans le coin. Donc euh. Comment ça se fait que j'ai une abeille ici. Ah bah. Je suis con. C'est ma ruche. J'ai dit merde il y avait une ruche sur mon île. Mais non c'est moi qui viens de la poser. C'est pas possible. Stupide. Allez c'est reparti. C'est la fête. Et d'un. Et de deux. Plus que 38. Et de trois. Non je vais pas vous faire ça tout le temps. Vous inquiétez pas. Bon je vais en prendre quand même pas mal. Parce que je voudrais délimiter mon... Je vais pas le faire complet le tour pour l'instant. Faut que je m'aventure quand même un peu. Essayer de trouver des trucs. De l'or surtout. De l'or je le dis. Mais au moins se protéger de l'eau qui monte. Parce que là ça peut vite devenir chiant. Mais d'où le délire aussi que les singes ne ramassent pas ce que je coupe. Ils respectent leur roi. Bon ramasse le bambou. Hop. Alors on en est aux 12. Bon mine de rien cette partie va très vite. Niveau construction. J'ai déjà mon frigo. Une ruche d'abeilles. Tout. Tous les trucs qu'on fait. Bon le frigo d'habitude c'est un truc quand même assez important. Mais dans shipwrecked choper du rouage c'est pas facile. La ruche d'abeilles c'est vraiment... C'est pour faire beau. Bah c'est pas uniquement pour faire beau. Y'a du miel bien sûr. Mais euh... C'est jamais une nécessité. Bon mon camp est déjà quasiment... Bah il est déjà bien entouré de sacs de sable. Non je suis plutôt fier de moi. Oh j'ai du bol. La chance euh... J'ai vu un doublon tout là-haut à droite. J'ai vu un truc briller. L'oeil vif. Ah mais ça je l'ai pas fait d'ailleurs. Parce que je pleure après mon heure mais euh... J'ai quelques doublons quand même. Je vais pouvoir euh... Faire quelques pépites. Alors il est là. Tout le monde le voit maintenant. Et ils s'en foutent hein. Eux ils prennent pas. Et ça c'est une bonne nouvelle. On en est où ? Bambou euh... Bon. On va dire qu'une petite trentaine ça va le faire. On va reprendre un peu de sable. Au passage. Je vais choper des nouveaux trucs hein. Dans ce sable là. C'est assez rare qu'on trouve des trucs dans le sable. Mais de temps en temps. J'ai déjà eu une gemme. Genre de chose. Et un rouage. Là pour cette partie ça m'était jamais arrivé ça. Mais... La chance. Je vais me balancer des petits bois maintenant. Ouais c'est bien. Je suis en galère de petits bois. D'ailleurs ouais faut que je ramasse un peu de la ressource de base. Il vient de balancer des limpet mais non ils ont disparu j'ai l'impression. Ah. Ça c'était pas prévu en revanche. Désolé. J'en suis au sable 16. Largement suffisant. 4 petits bois en revanche. Faut vraiment que j'en ramène ça. Que je fasse un stock juste à côté de chez moi et au moins je suis peinard. Limite je fais un stock là ici. A côté des singes. Je vais tenter un truc comme ça. Je fais un petit stock ici. Je vais planter du petit bois. Comme ça il ramasse. Il me le balance. Et on en parle plus. Ah bah je vais... Ah bah oui. Il faut que je me serve de ces singes après tout. Ils sont lents. Ils sont là. Autant en profiter. Alors fais des... Ouais fais du feu déjà. Bon alors en même temps... C'est un peu con. J'aurais dû péter ce fire pit. Parce que maintenant que j'ai la cheminée le fire pit il me sert plus à rien. Je peux cuisiner dedans. Ça chauffe pareil. Il me semble. Thermal stone. Thermal stone. On y pensera. Qu'est-ce que je voulais faire ? Ah oui. Mes pépites d'or. Un petit bottle. Ouais. Je vais en faire une. Ça c'est pareil. Je me dis toutes les constructions que je fais. Au moins. Je pourrais les refaire. Si je suis loin de chez moi. Du corail. Faut-la en reprendre. Peut-être manger. J'avais dit aussi. Ah ouais. Mais j'ai pas tué du serpent. Comme un con. Deux noix de coco. Deux oeufs. Vas-y impressionne-moi. Je vais faire encore un truc dégueulasse. Qu'est-ce que je voulais faire ? Ouais je voulais faire un coffre encore. Ah ça va. Ça va. Un coffre ici. Pour à mon habitude. Mettre. Les objets. Les équipements. Ce genre de conneries. Euh. Qui ne me sont pas utiles. Tout de suite. Ou du tout. Comme j'ai le kit de réparation de bateau. C'est un peu con de garder ça sur soi. Bon c'est pas grave. Euh. Tatatatatam. Alors du bambou. Hop. Du sac de sable. Alors. Ouais. J'ai dit de pas faire trop grand. Donc on va le réduire. On va essayer. Ouais. J'ai quand même mis les abeilles assez proches. Parce que. Ça arrive quand même jusqu'à mon camp. C'est cochonnerie. C'est tout ce que j'attendais. Largaine de bouse. Ça je peux tout de suite fertiliser l'herbe que je viens d'éterrer. Ah c'est dommage. Ah bah non impec. Ah bah non. Il m'en manque un. Il m'en manque un pour fermer ce côté là. Bon c'est dommage mais. Ah bah ça va. Mon camp est pas trop grand non plus. Oh mange. Bon. Bah limite je me fais une deuxième entrée ici. Ouais pourquoi pas. Donc. Donc 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 donc. Ça c'est fait. Ça c'est fait. On va aller tuer de la bestiole. En fait je voudrais me faire à manger surtout. Là je suis un peu limite. Ah bah impeccable. Bien joué les mecs. Ok. Hop la machette. Oh. J'ai un petit peu trop coupé. C'est pas grave. Hop. Les crabes. J'avais dit celui-là il m'embête. De toute façon j'en ai pu fait pour l'instant. Hop. On le vire. En revanche il y a peut-être moyen de se faire. Au moins celui-là. Ça fera toujours de la nourriture qui. A ramasser gratuitement. Et j'ai pas chopé de méduse je l'avais dit. Je chopais de la méduse. Je vais faire ça tout de suite. Plus de la méduse ça se mange. Mais c'est pas le but. Là tout de suite c'est pas mon but premier. En fait je comptais le faire et je l'ai pas fait pour une seule raison. C'est que. Je sais pas si vous le savez. Si vous l'avez vu dans mes précédents l'espect. Pour faire apparaître les monstres mécaniques sur l'eau. Les pirates mécaniques en fait entre guillemets. Il faut tuer de la méduse. Il faut tuer de la méduse. Et à un moment bah voilà. C'est les protecteurs des méduses on dirait. Ils en ont marre notre génocide de méduses du coup. Du coup ils débarquent. Du coup ils débarquent. Et après bon on les tue. Voilà on chope du rouage. Comme j'ai chopé mon rouage pour faire le frigo. Pour l'instant c'est tout ce qui m'intéresse. Avec du bol en fait. Dans un truc de sable. Du coup je me suis pas intéressé aux méduses. Parce que j'allais tuer de la méduse. Et en choper deux comme je viens de faire. Deux c'est bien. Mais il va me manquer un truc. Alors. Ah bah de la bouffe j'en ai ici. Je suis stupide. Take. Take. Open. Il est où ? Le steak. Le steak il est là. On met ça avec. On se refait à manger. Du bambou j'en ai ici. Il m'en faut encore un. Bon le fait de connaître aussi les recettes à peu près par coeur. Ça joue beaucoup sur la facilité de. De survivre à Don't Starve. Parce que là forcément. Je sais qu'il me faut une méduse et trois bambous. Pour me faire le lance lance. Si je ne m'abuse. Il y aurait peut-être du déconnerie. Mais ça me voulait pas. Voilà. Et c'est du temps de gagner. C'est du temps de gagner. On va refaire une corde. Elle est où ma lance ? Elle est là. On va refaire une corde. Et on va refaire une lance. Comme ça on charge. Un lance lance. Et le deuxième on le range. On le range dans mon coffre sur le côté. Hop. Comme ça je suis armé. J'ai mon lance lance. J'ai ma lance à côté. J'ai mon casque. On s'est senti déjà plus démuni. Donc c'est une bonne nouvelle. Donc pour la suite. Pour la suite. Parce que je pense que je vais m'arrêter ici. Il faudra vraiment que j'explore. J'ai rien exploré du tout. Mais mon camp est... Voilà. Et bien. Et bien. Il n'y a plus qu'à le fermer à droite. Ouais. Mais une bûche quand même. Et c'est bon. Mais non. Mais déconne pas. Enfin. Hop. De la bouffe. De la bouffe. Toujours. Toujours de la bouffe. Bon. Donc mon prochain objectif. Découvrez un peu cette map. Toujours mon or. Aussi du marais. Potentiellement du marais. Pour faire deux trois bricoles. Des roseaux comme d'habitude. Mais aussi peut-être creuser un peu les poches à poison. Et trouver des glandes. Qui me seront fort utiles pour créer l'anti-poison. Tant que je n'aurai pas d'armes. Peut-être faire une lance empoisonnée. Ah. Lance classique. Avec un petit truc de poison. Et hop. Et toujours la construction aussi pour ce genre de petits détails. C'est-à-dire qu'on a une lance à 2-3%. On fabrique. Pour faire une poison spear. Voilà. Une lance de poison. Avec la glande. Et hop. La lance revient à 100%. C'est une façon d'économiser un peu le matos. C'est un peu juste. C'est un peu léger. Donc quand on est dans la galère. Des fois on est content quand même. Mon feu est pourri. Ou il est loin de mon... Je trouve qu'il n'est pas bien centré. Peut-être que je rechangerai ça. Peut-être que je rechangerai. On verra. Mais donc voilà. Pour le prochain épisode. Certainement qu'on se retrouvera. J'aurai fait quelques jours entre deux. Tout simplement pour faire mon parterre en fait. Mon parterre ici dans mon camp. Couper de l'arbe à gogo. Tout ça. Et ramasser quelques trucs. Ça sera pas trop marrant à faire. Ça va être extrêmement répétitif. Donc je vais le faire de mon côté. Et on reviendra là-dessus quasiment prêt. Mon camp quasiment prêt. Pour les deux prochaines saisons. Quasiment. Bien sûr il manquera toujours 2-3 bricoles. Et de l'exploration à gogo. J'ai envie de dire de l'exploration à gogo. Et on s'aventurera. Et j'espère que tout se passera bien. En tout cas merci d'avoir regardé. Et à bientôt. Au revoir.